La température Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant parler de la température. Alors la température, c'est donc la quantité qui quantifie les notions plutôt intuitives au départ de chaud et de froid. Phénomène qu'on peut sentir simplement soi-même avec sa peau ou en posant la main sur une surface pour voir où elle est glaciale ou où elle est brûlante. Divers phénomènes physiques sont sensibles à la température. Ils varient en fonction de la température. C'est d'ailleurs ces mêmes phénomènes qui sont responsables aussi de la sensation physiologique. Par exemple, sous l'effet de la température extérieure et corporelle, la température du corps, de l'humidité, de la transpiration sur le corps va s'évaporer, évacuer de la chaleur et refroidir. Avec un peu de vent, ça peut même donner une sensation de froid. La sensation physiologique est bien sûr très imprécise car elle dépend de nombreux facteurs. Je viens de parler du vent, mais également de phénomènes internes à notre propre corps et nos propres sensations internes et la façon de les interpréter. Alors, on sait maintenant que la température est due à l'agitation thermique. Elle est une traduction de cette agitation. On y reviendra. A ce stade, tout ce que nous avons, c'est ces phénomènes. On peut donc, même sans connaître sa nature réelle, on peut lui donner un sens physique à travers ces phénomènes physiques. Qu'elle influence ? En la définissant à travers ces phénomènes physiques. On peut aussi utiliser ces mêmes phénomènes pour mesurer cette quantité définie ainsi de cette façon. Et on peut comparer ainsi les différents phénomènes physiques, la manière dont ils sont influencés. C'est tout l'objet, d'ailleurs, de l'élaboration de la physique au cours des siècles et de la métrologie, etc. C'est distinction, influence, comparaison des différents phénomènes et des effets. On ne va pas détailler ici tous les phénomènes possibles qui pourraient être influencés. Ce serait beaucoup trop long. Mais on va voir seulement ceux qui sont importants pour bien saisir la notion de température et sa mesure. Alors, commençons par la dilatation thermique. Alors, l'expérience montre que les corps se dilatent lorsque la température augmente. J'en avais parlé avec les rails du chemin de fer qui se dilatent avec la chaleur. Et on prévoit un espace d'interstice entre chaque rail pour éviter qu'en se dilatant, les rails ne pressent trop fort l'un sur l'autre et finissent par se tordre. On retrouve ça dans de nombreuses techniques pour certains immeubles ou les ponts, du moins s'ils ont une certaine taille, parce que la variation de longueur du pont ou de certaines de ses composantes dues à la dilatation se cumule avec la taille. Donc, on va utiliser là aussi des interstices, voire même des parties qui peuvent coulisser. Pour les très grands ponts, le tablier n'est pas fixé sur la paroi, l'ancrage au niveau des rives, mais peu coulisser. Ceci évite d'avoir des contraintes trop fortes sur les poutres métalliques, sur le béton, qui pourraient avoir des effets désastreux. Et tous ces mécanismes permettent ainsi de garder l'intégrité structurelle du pont, ce qui est plutôt souhaitable quand on désire traverser le pont. Alors, supposons qu'on ait une substance, un liquide ou un solide, on verra les gars, c'est un peu après, un liquide ou un solide, et qu'il a un certain volume V. Si la température augmente, alors on va constater qu'il va se dilater, et on va voir que son volume va devenir V', qui est plus grand que V. En quelques exceptions près, je vous rappelle que vous avez dit que l'eau, quand la température varie entre 0 et 4 degrés, l'eau a tendance à se contracter. Il y a quelques exceptions comme ça. La variation n'est pas très grande. L'eau ne se contracte pas violemment. La différence entre les deux est notée delta V. Encore une lettre grecque, delta. C'est une des plus connues. Comme je vous l'ai dit, on manque souvent de symboles, de lettres, pour distinguer toutes les grandeurs, toutes les notions. Et donc, on utilise autant que possible, notamment l'alphabet grec. Et certains usages, comme le delta, est presque universel. Delta pour différence. Et ce delta V, cette variation, est donc simplement la différence entre les deux volumes, V' moins V. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement le fait, ce n'est pas tellement le volume de l'objet ou du liquide. C'est plutôt sa variation qui nous intéresse, son augmentation qui nous intéresse. Donc, c'est le delta V. Si on a un objet qui est deux fois plus gros, si on prend le même objet dont on a constaté la dilatation, mais deux fois plus gros, alors avec la même augmentation de température, il va se dilater deux fois plus. Delta V sera double. Parce que chaque moitié, c'est comme le cas précédent, et les deux augmentations s'additionnent. Donc, double volume, double augmentation. Donc, pour avoir cette notion d'augmentation indépendamment du volume, puisque ça dépend du volume, on fait le rapport des deux, tout simplement. On considère delta V divisé par V. Et cette quantité est cette fois indépendante du volume. Elle ne dépend que de la nature, de la substance, et de la température. On peut l'exprimer, par exemple, en pourcentage de dilatation. Le corps se dilate, par exemple, de 3%. Ce rapport ramené à une augmentation de température de 1 degré est appelé coefficient de dilatation thermique. Il s'exprime en rapport de dilatation par degré. Notons que la dilatation des liquides, tout comme celle de solides pour les ponts et les rails, peut avoir des conséquences importantes. Par exemple, sous l'influence du réchauffement climatique. On parle fréquemment, dans la vulgarisation des documentaires, d'une augmentation du niveau moyen des océans. Depuis le début de l'ère industrielle, je ne sais plus, c'est un ou deux ou trois centimètres, je ne sais plus, une petite grandeur. Et on parle d'une augmentation encore, dans les décennies à venir, de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres, selon les scénarios qui sont envisagés pour l'avenir, selon qu'on produira beaucoup de gaz à effet de serre ou pas. Beaucoup pensent que ceci est dû à la fonte des glaces. Alors, c'est vrai, la fonte des glaces intervient. Il y a les glaciers continentaux, les glaces dans les montagnes, il y en a beaucoup, je crois, de l'ordre de 200 000, quelque chose comme ça, il y en a beaucoup. Et les glaciers polaires, les glaciers du Groenland, les glaciers du Pôle Sud, l'Islandiste, comme on l'appelle. Et ils fondent et apportent de l'eau à l'océan et donc font monter le niveau des eaux. Notons que ce n'est pas le cas de la banquise. La banquise occupe une surface très importante et avec le réchauffement climatique, elle a fortement diminué, mais ne contribue pas à cette augmentation du niveau des mers. Parce qu'en effet, elle est flottante. C'est comme un verre de whisky dans lequel vous aurez mis de la glace et le verre est rempli à rabord. Si la glace fond, le verre ne déborde pas. Il garde le même niveau. C'est une conséquence du principe d'Archimède. Le fait est que la poussée qui fait sortir le garçon est due au volume de liquide déplacé et en redevenant du liquide, il ne fait jamais que combler la partie correspondante et donc le niveau reste identique. Mais en réalité, même si ces fonds de glace contribuent pour une petite partie de l'augmentation du niveau des océans, l'essentiel de cette augmentation est simplement dû à la dilatation thermique. La température moyenne des océans augmente un peu et donc se dilate un peu. Et rapporté à l'épaisseur des océans, ça peut donner une variation conséquente de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Ça peut paraître anodin, mais ces variations peuvent être plus faibles à certains endroits et plus élevées à d'autres à cause des courants. Elles peuvent être amplifiées ou amplifiées des effets de tempête et cela peut avoir des conséquences catastrophiques dans certains endroits. Et de plus, cette montée des eaux se traduit aussi par une montée des eaux dans le sol, au niveau des côtes, là où l'eau pénètre à l'intérieur du sol, ce qui peut gêner, sur certaines îles, notamment dans le Pacifique, la culture des plantes, les racines des plantes arrivant jusqu'à la partie d'eau salée, ce qui leur est évidemment très nuisible. Donc, ils ont dû déménager ou changer parfois d'agriculture avec des plantes ayant des racines plus courtes, ce qui n'est évidemment qu'un pialet pour le moment. Alors, voilà donc pour les gaz et les liquides. Alors, voyons maintenant le cas des gaz qui est un peu particulier. C'est un peu différent parce qu'en fait, un gaz a tendance à occuper tout l'espace qui est disponible. prenez une bouteille fermée avec du vide à l'intérieur, mettez-y un petit peu de gaz, et bien ce gaz va se répandre dans toute la bouteille. Si vous avez une enceinte de volume V donnée, supposons qu'elle n'est pas soumise à la dilatation thermique ou pas trop, les gaz ont des effets sous la température qui sont de toute façon beaucoup plus importants que les liquides ou les solides. Donc, un enceinte de volume V. Et dans ce cas-là, le gaz va occuper tout le volume V. On fait varier la température, aucune influence, de toute façon, il occupe un volume qui est imposé. Donc, dans cette situation, comment parler de dilatation thermique ? En fait, elle existe bien, mais elle est contrainte par les parois du récipient. Le gaz, en voulant se dilater, va en fait pousser, presser plus ou moins fort sur les parois qui le contiennent. Il faut donc tenir compte de la pression. C'est inévitable pour les gaz. Elle a un peu d'influence aussi pour les liquides et les solides, mais beaucoup plus modeste. Pour les gaz, c'est primordial. Alors, imaginons ainsi un gaz qui est enfermé dans un cylindre. On va lui donner des parois plus ou moins épaisses. Et on a un piston avec, à l'intérieur, notre gaz et à l'extérieur, une force F. qui presse sur ce piston. Alors, détail qui n'est pas négligeable quand on fait des expériences, il faut tenir compte aussi de la pression à l'extérieur, la pression atmosphérique. donc, ça sera F plus l'effet de la pression atmosphérique. Ou alors, on travaille sous vide au-dessus, pas de pression atmosphérique, et on impose entièrement la force F. Le système sera en équilibre si les forces qui sont appliquées au piston sont également en équilibre. C'est-à-dire, si les forces appliquées au-dessus seront les mêmes que les forces appliquées au-dessous. considérons un piston qui a une surface S. Dans ce cas-là, la force de pression du gaz sera simplement, on a vu la définition de la pression, la force par unité de surface, donc la force appliquée par la pression du gaz sera P fois S. On note ça souvent aussi P.S ou PS. S'il n'y a pas d'ambiguïté avec les notations de risque, c'est plus court d'écrire simplement PS. On supprime souvent l'astérisque ou le point qui représente ou la croix qui représenterait la multiplication. Notation très courante. Et, ça sera l'équilibre quand on aura donc les deux forces identiques, c'est-à-dire PS est égale à F plus éventuellement P atmosphérique, lui aussi, fois la surface du piston à l'extérieur. Et donc, grâce à cette relation, si on a la pression atmosphérique, il faut se dire qu'il faut la mesurer séparément avec un baromètre. et donc, ça permet ainsi de mesurer la pression P. Il suffit de diviser la force appliquée, tout compris, divisé par la surface et on a la pression du gaz. si on fait l'expérience, alors on constate que si on augmente la température, si le gaz est plus chaud, alors la pression augmente. et on a même une relation de proportionnalité. La pression est proportionnelle, c'est le signe conventionnel pour dire proportionnelle, N T sur V. La pression dans le gaz est donc proportionnelle à la quantité de matière, à la quantité de gaz, ce qui est logique, petit m, à la température, donc c'est pression proportionnelle à la température, et inversement proportionnelle au volume. Alors, cette relation, en plus, est précise et universelle. La constante de proportionnalité, ici, donc P égale quelque chose fois N T sur V, cette constante est notée R et appelée constante des gaz parfaits. Elle est identique pour tous les gaz, oxygène, hydrogène, azote, donc l'air, la vapeur d'eau, mais si on emploie le terme de gaz parfait, ce n'est pas pour rien, parce qu'il peut y avoir des écarts. Si les pressions sont modestes, ça va, mais si on a de grandes pressions, des gaz très denses ou certains gaz avec des molécules particulièrement volumineuses, alors il peut y avoir des écarts à cette relation de proportionnalité. Mais pour des pressions, des températures dans la vie courante, l'air, par exemple, est un gaz parfait avec une très grande précision. Et d'ailleurs, si on a des pressions particulièrement grandes en comprimant le gaz, celui-ci peut carrément se liquéfier, se transformer en liquide. Et dans ce cas-là, bien entendu, on ne peut plus parler de gaz. Et on reparlera de ces changements d'état. Voilà. Alors, on est équipé maintenant pour commencer à parler de mesures de la température et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à parler des thermomètres. Je vous remercie. de l'esprit de l'esprit de l'esprit C'est parti !